préempté, monopolisé par la droite, qui en donne une image rétrograde, contre-révolutionnaire, comme s'il s'agissait d'un espace qui permettait de protéger, de garantir l'ordre social. Et quand, symétriquement, à gauche, c'est un espace qui intéresse assez peu, même s'il y a des contributions et des réflexions qui existent, au parti de gauche en particulier, mais disons qu'en raison de l'implantation et de la sociologie militante des organisations de gauche, on est davantage porté à parler des espaces urbains, des métropoles, et quand on envisage par exemple la pauvreté, on y reviendra peut-être, souvent on a l'image d'une pauvreté urbaine, et assez peu d'une pauvreté rurale. Alors il nous a semblé important de prendre ce thème à bras le corps, et d'essayer d'y réfléchir, et éventuellement de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. D'abord, d'essayer de définir ce qu'est la campagne, non pas la campagne d'ailleurs, mais les campagnes, puisqu'il ne s'agit pas d'un bloc homogène. Il y a plusieurs types de campagnes, ce sont des espaces qui sont variés, et qui sont traversés par des dynamiques démographiques, économiques et sociales, qui sont très différentes selon l'endroit où on se trouve en France, et qui sont parfois même souvent contradictoires. Il y a des campagnes qui gagnent de la population, il y a des campagnes qui en perdent, il y a des campagnes qui attirent les activités, il y a des campagnes qui perdent leurs activités, il y a des campagnes agricoles, il y a des campagnes touristiques, il y a des campagnes résidentielles, il y a des campagnes industrielles, il y a des campagnes qui sont tout à la fois ceux-là, il y a des campagnes bourgeoises, il y a des campagnes populaires, et à l'intérieur même d'un même village, il peut exister aussi des formes de ségrégation, de séparation des groupes sociaux en fonction de leur classe sociale. Néanmoins, si on essaye de trouver une forme d'unité, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les campagnes, si on essaye de voir les traits communs, globalement, les campagnes gagnent de la population. Trois cantons ruraux sur quatre gagnent de la population. Le temps de l'exode rural est un temps qui est globalement terminé, et de plus en plus, on assiste même à une forme d'exode urbain, c'est-à-dire à un ensemble de personnes qui habitaient en ville et qui, pour des raisons essentiellement économiques, le prix du logement notamment, n'ont d'autre choix que d'aller s'installer plus loin des centres métropolitains, à la campagne, là où les prix de l'immobilier sont moins chers. C'est important d'avoir ça en tête, d'avoir en tête que les campagnes gagnent de la population, parce que dans le même temps, elles perdent des activités. Et donc, on a une espèce d'effet contradictoire, et des gens qui sont de plus en plus nombreux, qui ont besoin d'activités, et ces activités-là, qui globalement, disparaissent. Deuxième trait commun, ce sont des campagnes qui sont populaires. À 60%, la population active des espaces ruraux, ce sont des ouvriers et des employés. On a souvent l'image de campagnes, on rabat souvent l'espace rural sur l'espace agricole, comme si les campagnes étaient uniquement peuplées de paysans, d'agriculteurs. Il y a des paysans et des agriculteurs, naturellement, mais l'essentiel des habitants, ce ne sont ni des paysans, ni des agriculteurs, ni des cadres, ce sont des ouvriers et des employés. Troisième trait commun, les campagnes ne sont pas un espace, disons, contre-révolutionnaire, où il ne se passerait rien, bref, ce sont des campagnes qui luttent. Dans les campagnes, il y a une multiplicité de luttes. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, notamment ici, sur le plateau, vous savez mieux que nous comment ces luttes-là sont anciennes, ce qu'elles doivent au communisme rural, comment le plateau d'Émile Vache a été un des bastions de la résistance avec Guingouin, mais ces luttes, elles connaissent aujourd'hui une forme de renouveau, de diversification, et elles prennent plusieurs aspects. Il y a des luttes contre, et c'est ce que le numéro essaie de montrer, d'abord des luttes qui, des gens qui luttent contre toutes les formes de modernisation, disons, technocratiques, qui sont impulsées par l'État et par les lobbies. Alors, dans le numéro, on a un article de Corinne Morel-Darleu, qui est à direction du Parti de Gauche, et qui montre comment, notamment les montagnes, les espaces montagnards, et bien la question de la neige, est aujourd'hui captée par des grandes entreprises qui en font une ressource profitable. Il y a un article sur l'Azad de Martine Billard, aussi sur l'Azad de Notre-Dame-des-Landes, et plus largement sur l'ensemble de ces formes de résistance qui essaiment en France et en Europe contre des grands projets d'aménagement inutiles. Il y a également des luttes pour maintenir des activités, maintenir les activités industrielles. Yann en parlera bientôt, enfin tout de suite. Laurence a fait un article sur les GMS. Et puis, il y a maintenir aussi les activités, les services publics. Laurence a également fait dans le numéro un article sur la fermeture des services publics, la fermeture des postes, des gardes, la fermeture, bref, des écoles, des maternités, à un moment où, racons-le-nous, les campagnes gagnent de la population. Donc on ferme les services publics pour des questions d'austérité alors que la population augmente et que cette population-là a besoin de services publics parce qu'elle est majoritairement, elle appartient majoritairement aux classes populaires. Il y a des luttes aussi pour transformer les activités, et pas simplement les maintenir, mais les transformer. Et notamment dans le domaine de l'agriculture, pour sortir du productivisme. Il y a dans le livre, cet article de la JAPE dont je parlais, mais aussi les bonnes feuilles d'un essai, disons, d'un documentaire qui s'appelle La Plaine et qui montre comment le productivisme sabote les vies des agriculteurs dans la Beauce. Bon, mais il y a, si on sort de ces bastions du productivisme-là, il y a en France des tas d'initiatives visant à inventer autre chose, à refonder les modes de production et les modes de consommation. Il y a un article, d'ailleurs, on pourra en discuter dans le numéro sur aussi la question animale. Bon, bref, ce numéro, je ne vais pas m'étendre, mais ce numéro essaye de brosser un certain nombre de thématiques, essaye de remettre, on fait modestement, mais il essaye de mettre la question des campagnes, de redonner une dimension centrale à la question des campagnes, et c'est de voir ce que cette question-là a de singulier, mais aussi, ce qu'on a souhaité faire, c'est de montrer qu'il existait, que les problèmes qui se posaient à la campagne n'étaient pas des problèmes spécifiques à la campagne, et qu'il pouvait, et qu'il devait y avoir une unité de combat entre ce qui se passe en ville et ce qui se passe ici, d'abord parce que les citoyens sont souvent un pied à la campagne, un pied dans les villes, ils vont et ils viennent entre les deux espaces. Donc l'idée, c'est aussi de retisser un certain nombre de combats communs entre les espaces, des combats qui ne sont pas des combats ruraux ou des combats urbains, mais qui sont des combats d'intérêt général. Voilà, je cède la parole. Merci.